Générique Générique Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Gomez. Votre podcast au cœur du sport mais sain. Aujourd'hui on va revenir sur la courte mais précieuse victoire du FCMS 1-0 c'était samedi dernier face à Caen au Stade Saint-Saint-Fleurien. Un match très disputé face à une belle équipe normande et enfin une série pour les Grenats qui enchaîne donc un deuxième succès consécutif et remonte à la quatrième place au classement. Pour en parler aujourd'hui un petit comité mais de qualité. On accueille pour commencer Virginie Bernard. Salut Virginie. Salut, ça va tout le monde ? Bah ça va bien et toi ? Ça va super. Parfait. Allez t'écoutez, on l'a entendu, Enzo Perretta. Salut Enzo. Salut Gérard, salut à tous. Bon ça va ? Ça va, ça va, ça va très bien. Un peu fatigué mais ça va. Les copains, on la réclame depuis le début de saison. Cette fois ça y est, la série est enclenchée. Alors après le succès à Ajaccio sur un but de Gauthier Ayn, les hommes de Stéphane Lemignan ont réitéré sur un but de Gauthier Ayn. Zinedine Zidine, comme je l'ai appelé sur Twitter. Une victoire compliquée mais le job est fait. Donc les Grenades rappient une place au classement. Ils sont désormais quatrième. Virginie, la victoire était importante pour tout groupe. C'est pas la plus belle des victoires. Mais une fois encore, les Grenades n'ont pas encaissé le but et ils repartent avec les trois points. Oui, ça fait vraiment du bien. Alors très beau jeu de mots, je le souligne. Tu trouves aussi. Ouais, on va raison garder quand même parce qu'il nous fait quand même plaisir de la comparer à Zizou. Non, il y a des choses sur lesquelles on ne touche pas. Oui, non, ça fait super plaisir d'avoir cette victoire. L'ambiance était folle dans le stade. L'arbitre a aidé aussi à mettre un petit peu de folie, on va dire, dans les tribunes. Non, ça fait du bien, même si c'est une toute petite victoire. On s'est fait peur. On n'arrive pas encore à vraiment tuer le match. Mais au moins, on ne s'est pas pris de but. Donc l'inshit vraiment agréable, même si vraiment on s'est fait peur encore avec Okidja. On va remettre une couche sur Okidja peut-être, mais on pensait qu'il avait quand même appris un peu la leçon. Moi, je trouve qu'il est reparti encore dans des boulettes, des absences. J'ai l'impression qu'il a des absences. Après, s'il y a des frappes sur le poteau, ce n'est pas forcément de sa faute. Mais quand tu fais une sortie, que tu n'arrives pas à... Oui, d'accord. Mais s'il y a une bonne défense, il n'y a pas d'opportunité. Tu vois, quelque part, si tu captes le ballon, il n'y a pas possibilité de frapper, donc il n'y a pas poteau. De toute façon, j'avais dit que j'arrêtais de le défendre. Là, c'est mort ! Au bout d'un moment, ça va être compliqué, mais de toute façon, on n'a quasiment que lui. Oui, de toute façon, oui. Ça va falloir faire avec. Il me manque encore un peu de réalisme devant. Je sais que ce n'est pas facile de mettre des buts, mais je pense qu'il va falloir quand même régler quelques problèmes devant. On l'a déjà dit, même si Bokele a fait beaucoup de bien pour moi par rapport à Diallo. Donc oui, il y a des choses qui sont positives. Il y a des choses un peu plus négatives. Très bon match de Sané aussi, qui a quand même bien aidé Traoré, qui était un peu à la peine. Dans les plus, les moins, c'est ce que j'ai remarqué. Par contre, enchaîner deux victoires, ça fait du bien. Au moral, mais surtout comptablement, parce qu'il faut quand même qu'on reste collé, qu'on arrive à grimper rapidement dans le trio de tête. Ça paraît important de ne pas perdre des points, là, bêtement, comme on en a perdu. Donc maintenant, il faut vraiment se lancer et arriver plus conquérant. Très bien. Enzo, cette victoire sur le papier, en tout cas, c'est le retour de l'efficacité dans les deux surfaces comme contre Ajaccio, sur le papier seulement. Mais ça, on subit et ça en est fallu finalement d'un rien pour que, quand on le fasse à un coup, ça ne s'en fait rien. Ça en est fallu d'un rien, c'est vrai. J'ai trouvé quand, en tant qu'équipe assez efficace, on trouvait notamment avec Alexandre Mendy, qui sous la saison marquait quand même toujours sa petite quinzaine de buts. Là, samedi soir, franchement, je l'ai trouvé très maladroit devant le but. Et malheureusement, quand on n'a pas ce joueur-là qui est à droit, tout de suite, eux, ils ne marquent pas de buts. Et je pense que pour Metz, il ne faut vraiment retenir que l'essentiel, les trois points. Encore dans le jeu, malgré la première demi-heure où Metz avec Gauthier Hain était assez bon, selon le mi-temps, je trouve qu'on s'est trop arrêté de jouer. Et on s'est vraiment trop fait peur, notamment. Et si Kahn avait été beaucoup plus à droit, on serait reparti juste avec un point, voire même pire avec la défaite, même si je ne pense pas. Mais encore, il faudra faire mieux sur les prochains matchs pour espérer aller plus loin dans cette Ligue 2. C'est vrai qu'on n'était pas loin du drame. Le tournant du match, pour moi, c'est la sortie, bien sûr, de Maxime Collin en début de match. Le genou qu'a tourné, visiblement. Donc, on attend des nouvelles. Je ne sais pas s'il y en a eu. Je n'étais pas là, je ne l'ai pas entendu. Je ne pense pas. Apparemment, le genou pourrait tourner. Donc, on ne sait pas encore la durée de l'indisponibilité. C'est la malédiction des latéraux droits, Virginie, après Kofi Kwao, Maxime Collin. C'est donc l'opportunité maintenant pour Kevin de Kerkhoff de briller. Comment tu as trouvé sa prestation, sa rentrée ? Alors, malédiction. Tout d'abord, pour répondre à ta première question, moi, je ne crois pas. Pour moi, celui qui avait eu un mauvais sort, c'était Si, quand il avait fait sa rentrée avec lui. Pour lui, on aurait pu dire, m'a rabouté. Malédiction. Ben non, ça arrive de se blesser. Moi, ce n'est surtout pas de chance pour le FCM de perdre deux bons joueurs, comme Kofi Kwao et Collin en même temps. On se disait riche de ce côté-là. Et là, on se retrouve très pauvre. Très pauvre, parce que moi, Vanden Kerkhoff, ne m'a pas rassurée du tout. Tu n'as pas convaincu ? Ah non, 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 je n'ai pas été fan. Surtout défensivement. Je le trouve vraiment trop léger. Je l'ai même vu un peu se pousser. Je me dis qu'il faut qu'il reprenne le rythme, qu'il revienne dans le bain. Je le trouve un peu trop dilettante. J'en attends beaucoup. Il a distribué quelques centres à ratter qui étaient intéressants quand même. Oui, offensivement, il est toujours intéressant. Il amène un peu de rapidité aussi. Je ne vais pas dire que Vanden Kerkhoff est vraiment nul sur toute la ligne. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Je dis juste que défensivement, ça manque un petit peu de rigueur. Donc, j'espère que Kofi va faire sa kiné correctement, rapidement, et revenir le plus tôt possible. Ça me rassurerait bien. Enzo, même question. Vdk, finalement, heureusement qu'il est resté. Il a retrouvé du temps de jeu. Il va très certainement être titulaire pendant quelques semaines. C'est une bonne nouvelle pour l'FCM? Heureusement qu'il est resté, oui. Parce qu'au début de saison, tout le monde le voyait partir. Et on voulait même aussi au club qu'il parte. Finalement, il est resté. On pensait qu'il n'allait pas jouer de la saison. Parce qu'on sait que le mignon n'est pas un grand fan de son profil. Justement, comme a dit Vigénie, ce n'est pas quelqu'un qui défend beaucoup. Déjà la saison dernière, on voyait, au niveau défensif, ce n'était pas son point fort. Mais malheureusement, je ne sais pas vraiment si malheureusement ou pas, mais il va falloir faire avec lui. On ne sait pas encore la durée de combien de temps Colin et Kuo ne seront pas là. Donc, il va falloir s'adapter, peut-être changer un petit peu le dispositif, le réadapter un petit peu pour que lui soit plus allé sur le côté droit, notamment avec Jaël aussi. On va voir les prochains matchs. On va voir ce que ça va donner. On va dire que la Coupe de France tombe bien et la trêve internationale aussi, ça limite un peu la casse. Même si moi, je l'ai trouvé quand même intéressant, surtout vu le contexte. C'est vrai qu'à la base, ce n'est pas le joueur que j'ai préféré en Ligue 1, en Ligue 2. Il est forcé de constater que je pense qu'il a peut-être plus son mot à dire. Et moi, défensivement, je ne l'ai pas trouvé si horrible que ça, on va dire. Ce n'est pas l'assurance de Colin, même si Colin a fait des erreurs aussi. Puis, mine de rien, il y a la victoire au bout. Donc, ça parle pour lui. Virginie, il y a un joueur qui a crevé l'écran, par contre. On l'a dit tout à l'heure, c'est Gauthier, Gauthier Heine. Vous voyez d'ailleurs à l'écran, en ce moment même, l'illustration de la semaine de notre ami Sparrow, le dessinateur. Alors, ça y est, sa saison est lancée, d'après toi, à Gauthier Heine ? Oui, ça fait déjà quelques matchs. Mais au-delà de Gauthier Heine, c'est carrément un milieu que je trouve super. Je trouve qu'il se trouve bien. Stambouli fait de super matchs aussi. Ce qui permet à Gauthier Heine d'être plus en attaque. Et franchement, ça marche bien, ça marche bien. Je trouve qu'on attendait d'ailleurs de Gauthier Heine d'avoir cette carrure quand il est arrivé. Au début, on est resté un petit peu sur notre faim. Ça a mis un peu de temps avant d'arriver. Puis, je pense qu'il a pris confiance. Donc, je suis ravie qu'il ait choisi le FC Metz, de vouloir faire partie de cette équipe pour aider le FC Metz à remonter en Ligue 1. Donc, franchement, c'est un super joueur, super attachant, qui plaît aux gamins, mais aux plus grands aussi. Donc, vraiment, c'est une très, très bonne recrue. Et puis, je pense qu'il peut encore nous surprendre. Benzo, Gauthier Heine, Imperial, une nouvelle fois, face à quand ? Il semblerait que l'ancienne Océroi ait trouvé sa place dans la tactique de Lumignan. Ça a été long. On a dit au début de saison, il a manqué de rythme. Mais là, cette fois-ci, ça y est. C'est vrai, comme tu dis, ça a été très long. C'est vrai que les premiers matchs qu'il a fait depuis son retour au FC Metz ont été pas très bons. Des fois, on était entrés déçus par rapport au rendement qu'il avait au cerf sur les dernières saisons, et notamment la semaine dernière où il avait fini meilleur joueur. Là, je trouve que contre Kahn, samedi, il a enfin retrouvé un peu son jeu qu'il avait au cerf. Toujours assez percutant, toujours bien dans les reprises défensives aussi. Même si je pense qu'on peut encore attendre mieux de lui. Mais je pense qu'il est sur la bonne voie, je pense, pour retrouver et pour mener la montée du FC Metz et au moins accéder au play-off. En tout cas, moi, je l'ai vu faire des gestes samedi. C'est vraiment de toute beauté. Ça fait quand même quelques années qu'on n'avait pas vu ce genre de mouvement au milieu du terrain. Ça fait plaisir à voir. Un petit mot sur la belle performance également de Morgane Bokele. Virginie, en l'absence de Diallo, le petit Bokele, il fait mieux que de l'intérim. Ah oui, clairement, il signe son contrat. Pour moi, ça n'a rien à voir. Diallo, je le trouvais trop léger dans plein de sens du terme. Ce n'est pas le même profil, en fait. Oui, mais tu ne peux pas avoir que des profils comme ça. On avait une attaque qui manquait de percussion. Voilà, je vais me répéter. Mais vraiment, il apporte ça puisqu'Azero, il n'a pas réussi à la porter. Et au final, il n'a pas réussi à se démarquer alors qu'il pouvait jouer cette carte-là. Bokele, donc j'aimerais qu'il joue un petit peu plus malin, voilà, pour progresser vraiment. Mais franchement, il fait du bien à l'équipe. Et oui, il faudra qu'il joue un peu plus collectif, c'est sûr. Là, il a envie de marquer, c'est normal. Mais qu'il regarde mieux, qu'il fasse de meilleurs appels, voilà. Mais ça, c'est des choses, il est encore jeune, c'est des choses qu'il va bien apprendre. Et cette attaque, ils n'ont encore pas trop l'habitude de jouer ensemble. Si tu regardes cette attaque, ça ne fait pas longtemps qu'elle est là. Donc, ils vont progresser aussi. Tout ça pour dire que cette équipe quand même du FC Metz, elle va progresser ensemble. Ils vont nous apporter, je pense, du bon devant. Moi, c'est plus la défense qui m'a un peu inquiétée, je l'ai dit. Traoré, je l'ai trouvé un petit peu plus à la traîne. Heureusement que Sané a fait un super match. La blessure de Colin n'a pas aidé non plus. Udol, on ne parle pas trop de Udol. Mais alors qu'elle est joueur, moi, je le trouve… Match Udol, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Ça paraît tellement normal qu'ils fassent des matchs comme ça. Discrits, mais toujours là dans le moment du coup. Ça fait trois, quatre saisons qu'il est irréprochable. Il a le niveau Ligue 1, mais tu le vois. Quand tu le vois, tu te dis mais franchement, il a vraiment progressé. En deux ans, je trouve que la comparaison est encore plus flagrante en Ligue 2, je trouve. Enzo, on va revenir à Bokele rapidement. La place de titulaire de Diallo, est-ce qu'elle est remise en cause quand il va revenir avec ses belles performances de Bokele ? Quand on regarde ses deux derniers matchs, Ajaccio est là contre Caen samedi dernier. Franchement, on peut leur mettre un peu en cause. Après, comme on l'a dit, ce n'est pas du tout les mêmes profils. Ce n'est pas du tout les mêmes profils. Et puis, Bokele aussi, il est sur bonne progression. On l'a vu l'an dernier à Epinal. Il avait fait six mois après assez bon. Là, maintenant, il est enchaîné en Ligue 2. On voit que c'est la suite logique. Et franchement, après, ça dépend aussi des équipes qu'on a en face. Je pense que Diallo, en fonction de l'équipe qu'on va avoir, des fois, il va apporter une certaine percussion parce qu'il est beaucoup plus fin, beaucoup plus technique, je trouve. Ça va être difficile. Dès qu'on a un défenseur assez costaud en face de lui, je trouve que Bokele est plus apte à jouer que Diallo, je trouve. Après, c'est mon avis. Très bien, très bien. C'est un avis partagé, exactement. Les amis, le talk touche déjà à sa fin. C'était court aujourd'hui, mais c'était très intéressant. Merci à vous d'avoir participé. Pensez tous à liker, à partager, à nous suivre sur netsgomes.com. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain nouveau numéro du talk spécial Coupe de France. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Merci. 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 Merci.